L'eau potable que l'on va chercher soit dans les eaux de surface, soit dans les eaux souterraines, en général n'est pas propre directement à la consommation. Donc il faut que ça passe dans des usines de traitement. Nous avons actuellement 36 usines de traitement sur le territoire du Zdeau. En moyenne, un habitant consomme 150 litres par jour. Nous assurons la distribution d'eau potable auprès de 90 000 abonnés, ce qui correspond à environ 14 millions de mètres cubes produits par an et 13 millions de mètres cubes distribués. Ce sont donc des quantités très importantes et pour lesquelles nous devons une qualité d'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le cadre de sa compétence principale, le Zdeau a mis en place des interconnexions qui permettent justement, avec la raréfaction de la ressource en eau, de pouvoir distribuer l'eau là où il y a besoin sur le département. Avec les derniers rapports du GIEC, on voit que les perspectives concernant l'eau potable montrent que les quantités d'eau qui seront disponibles dans l'avenir diminueront. Et donc, il y a un véritable enjeu pour le Zdeau de pouvoir toujours répondre dans l'avenir, pouvoir distribuer à l'ensemble des abonnés les quantités d'eau suffisantes et de qualité. Donc cela signifie un travail effectivement sur la répartition de la ressource en eau, mais un travail aussi auprès des habitants, auprès des entreprises et des agriculteurs pour diminuer la consommation d'eau potable. L'usine de Saint-Aubin-Targat a été mise en service en 2000. Elle est la plus grande station de production d'eau potable de Sud-Manche. Elle a la particularité de posséder les deux filières de traitement de l'eau. L'une pour l'eau de surface, qu'elle puise dans les rivières de la Céline et du Beuvron. Et l'autre pour l'eau souterraine, qu'elle capte grâce à quatre forages. L'eau prélevée suit un parcours où elle va être progressivement potabilisée via des filtres d'hiver et des bassins de décantation. Contrairement à l'eau souterraine, l'eau de surface doit être également débarrassée des bouts résiduels issus des rivières, d'où la présence d'une filière de traitement des bouts au sein de l'usine. Depuis sa mise en service, l'usine a connu deux phases de travaux importants. Une première en 2012 afin de s'adapter aux évolutions de la qualité de l'eau de la cellule suite au démantèlement du barrage. Une seconde sur 2020 et 2021 avec la modernisation de la chaîne d'ultrafiltration. L'ultrafiltration est le procédé de traitement final de l'eau avant le stockage et la distribution. Il consiste à séparer les plus petits éléments grâce à des membranes synthétiques compactées dans de grandes cartouches appelées modules. L'eau est ultra-filtrée par suintement sans utilisation d'agents chimiques. L'ultrafiltration est devenue la référence pour les usines de production d'eau potable. L'usine de Saint-Thomas-le-Tergat produit 10 000 m3 d'eau potable par jour sur un réseau couvrant les secteurs de Montjoie, Saint-Thomas-le-Tergat, Pauillet, Juillet, Saint-Quentin-sur-le-Homme, interconnectés au réseau départemental. Elle peut envoyer de l'eau jusqu'à Mortin, à l'est, et jusqu'au centre-manche, via Avranche, au nord. A bientôt sur TV.tv